Alors, il y a eu Les Kairas Shopping, et puis il y a eu le film Les Kairas, et vous vous êtes acheté une Porsche. Vous vous souvenez ? Je me souviens très bien. Là, il y a validé la série, deuxième saison. Déjà, est-ce que vous vous êtes fixé d'en faire plusieurs des saisons ? Jusqu'où ? Et est-ce qu'on peut imaginer le film ? Et du coup, ce sera quoi ? Un avion ? Alors, ça ne rapporte pas autant d'argent que ça, de faire une série. Mais, non, mais en fait, avec l'histoire de la Porsche, alors pour tout vous dire, puisqu'on est entre nous, là, sur Les Kairas, c'est vrai, je m'étais fait un challenge, je m'étais dit, si jamais le film faisait un million, ce qui était totalement inespéré, il faut quand même se remettre dans le contexte de ce petit film que je fais avec pas beaucoup de moyens, à Melun, dans le quartier d'où je viens, avec mes potes, se dire que ça allait faire un million d'entrées, que ça allait partir à Cannes, que ça allait être le film le plus rentable de l'année, que c'était inespéré, donc je m'étais mis ce petit défi fou, un peu ridicule, de me dire, si le film fait un million d'entrées, je m'achèterais une Porsche, qui est mon fantasme de mecs de banlieue, qui a vu des Porsche dans l'équipe de rap, toute sa jeunesse, et le film a fait un million d'entrées, donc je me suis acheté une petite Porsche, et puis ensuite, quand on a fait Pataia, je me suis dit, si le film fait deux millions, je m'achète une Lamborghini, et le film a fait deux millions, et tout ça, ça m'est un peu passé, donc j'ai acheté la Lamborghini, et j'avais vraiment l'air d'un con avec ma Lamborghini dans Paris et être en première tout le temps. Ah Bastien, c'est compliqué. C'était vraiment compliqué, et puis c'est vraiment pas le plus discret, mais voilà, c'est des trucs que... J'ai l'impression que c'était des cases à cocher, quoi. Ouais, des marqueurs. Ouais. Franck, on va regarder quelques images également de votre vie, mais en se déplaçant du côté du fauteuil qui se trouve.